salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo aujourd'hui on va créer un bot pour dock and battle directement avec votre jeu qui est dans le téléphone donc on va pas passer par des émulateurs vous pouvez passer par des émulateurs ça marche de la même façon et ça vous permettra de pouvoir utiliser votre téléphone mais moi je veux je vous montrer comment on va créer un bot donc tout se passe sur l'ordi mais vous pouvez avoir votre téléphone sur vous et puis du coup vous pouvez voir ce que vous droppez au même temps etc je trouve ça plus simple mais plus sympa en fait tu vois ce que tu as etc donc je sais pas tu vas faire un manger ou comme ça et puis tu peux avoir ton petit truc et puis tu regardes ce que tu droppes alors pour ça on va juste avoir besoin de sur l'ordinateur on va avoir besoin de ces deux applications donc teamviewer tout le monde connaît et macro recorder setup je vous mets de toute façon les liens dans la description vous allez directement tomber sur les sites officiels donc teamviewer.com pour télécharger vous allez dans télécharger vous venez vous sélectionnez votre votre os sur l'ordinateur pour les les applications mobiles vous allez sur votre play store etc puis là vous faites télécharger je vais pas le faire vu que je l'ai déjà ici et puis macro recorder c'est pareil vous êtes là et vous appuyez sur download et puis c'est bon ensuite une chose à savoir avec macro recorder de git beat c'est que vous avez 30 jours gratuit après ces 30 jours en fait vous allez devoir donc payer je connais pas les prix je me rappelle plus des prix mais je vous laisse à votre à la science d'internet pour trouver comment avoir tout comme il faut si vous comprenez ce que je veux dire je vais pas vous montrer ça évidemment et voilà chacun fait ce qu'il veut si vous voulez le prendre vous pouvez le prendre je sais pas combien ça coûte ça coûte un an ça te coûte 40 balles voilà c'est l'essentiel le reste on s'en fout un peu donc bon voilà chacun fait ce qu'il veut mais bref il faut ces deux petits logiciels ensuite sur votre téléphone en fait ça dépend de votre téléphone moi je fais que des android donc j'ai surtout parlé pour les android si vous avez un l'iOS l'iOS vous êtes sous apple en fait ce que vous faites c'est vous chercher un je pense que teamviewer attendez on va voir la team viewer ios bah ils ont la même ils ont la même donc vous faites la même chose mais sur votre au lieu que ce soit le play store ce sera sûr c'est quoi c'est l'app store ensuite sur votre téléphone donc vous allez télécharger là si vous avez un samsung si vous avez un samsung vous allez sur le google sur le play store et puis vous allez télécharger le team viewer quick support samsung en fait c'est juste la même application mais elle est faite pour samsung si vous avez un autre téléphone sur android qui est pas samsung vous téléchargez juste le team viewer quick support si vous êtes sous ios bon il faudra voir parce que je suis pas sûr que il y ait de quick support pour l'application comme ça et puis et puis voilà ensuite ce que vous faites bon vous allez les installer je vais pas vous montrer comment on installe un programme vous double cliquez et puis vous les installer ensuite vous ouvrez votre team viewer votre team viewer bon moi je vais l'ouvrir il ya vous voyez les enfin tout est flou c'est normal c'est mes codes et puis pour ça maintenant vous allez donc prendre votre téléphone et votre téléphone va vous donner votre l'idée en fait votre idée que vous allez marquer bon juste au milieu là où il ya là ici vous allez marquer l'idée vous laissez en contrôle à distance et vous faites connexion à un partenaire là vous allez recevoir une petite alerte sur votre sur votre téléphone vous avez décliné autorisé en gros c'est pour vous dire ouais il ya tel ordi qui veut se connecter à votre à votre appareil ce que vous acceptez ou pas il faut être sur l'application sur votre téléphone elle peut pas être en arrière-plan ou juste installer vous devez être sur l'application vous faites connexion vous faites accepter et là vous allez être relié donc voilà juste faire tout ça et on se retrouve juste après alors voilà quand c'est fait vous allez tomber sur cette poche comme ça et ensuite vous avez simplement appuyé sur contrôle à distance à vous ouvrir votre écran de téléphone vous appuyez dessus vous avez ça justement ici ici ce que je vous conseille en fait c'est de privilégier la vitesse parce que bon c'est pour le bot donc on s'en fout un peu et voilà donc là tout ça ça se passe en wifi vous pouvez j'y ai des façons il me semble pour les foutre par câble mais justement le but c'est d'avoir le truc et pas être à côté de l'ordinateur sinon on peut le faire nous même et voilà ensuite vous allez lancer votre dokkan normal vous appuyez dessus ça va lancer votre dokkan et à partir de maintenant on va créer le bot bon je vais passer tous les loadings alors nous voilà là on est sur le jeu tout bien bon le jeu est petit et je vais pas vous l'agrandir pas sinon vous voyez plus ce qui se passe vraiment derrière du coup maintenant en fait vous allez lancer le macro recorder vous allez lancer ça va vous ouvrir et il se passera comme ça ici je sais plus si vous aurez quelque chose celui là là en fait c'est un bot que j'ai déjà créé tout simplement et ensuite ce qu'on fait c'est que vous allez vous allez dans file new hop et voilà vous avez un nouveau comme ça vous faites vous allez créer un bot ensuite vous allez appuyer sur record à partir de ce moment là tout ce que vous allez faire avec votre sourire votre clavier va être enregistré vous pouvez désactiver le clavier dans les options et tout mais on s'en fout donc voilà là on va appuyer sur record moi ce que je vous conseille en fait après ça dépend en fait à partir de maintenant ça va être différent fait pour moi ça va être différent pour tout le monde qui veut faire qui veut faire un bot en fait parce que ça dépend de la mission de comment tu veux la faire moi par exemple je vais vous je vais montrer pour les à râler parce que c'est le plus simple etc bon donc de base là j'ai pas encore lancé le bot fait il faut aussi un petit peu réfléchir soi même de genre il faut éviter le maximum de deux trucs enfin deux mouvements inutiles en fait par exemple si vous êtes dans les événements ça sert à rien de commencer votre bot depuis là tu vois ça sert à vraiment rien vous commencez depuis ici parce que vous finissez le combat vous allez tomber sur cette page est donc en fait comme ça ça ferait une boucle à chaque fois donc là il va commencer à partir d'ici il va passer il va choisir la difficulté il va choisir un allié il va lancer le combat il va faire les mouvements etc il fait le combat il passe le drop il va revenir du coup sur cette page et ensuite le bot en fait il s'enchaîne donc on va commencer à partir d'ici à partir d'ici tout ce que je fais va être enregistré donc c'est parti record merde ma souris voilà partir de maintenant tout est enregistré moi je fais le tuto donc ça va être plus lent en fait après vous pouvez faire la vitesse que vous voulez après ce que je vous conseille c'est pas de spammer donc de pas faire tac 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 pour aller super vite parce qu'il peut y avoir des chargements votre téléphone la connexion peut ne pas être super bonne donc ça peut laguer un petit peu et etc donc là bon là c'est moi qui contrôle tout je lance le bot je fin je crée le bot là en fait je suis en train de le créer je le crée donc je choisis un adversaire moi ce que je fais c'est que je choisis toujours ici c'est le quatrième parce que théoriquement enfin c'est très rarement un ami en fait puis vous avez rarement des amis qui apparaissent bah en fait c'est je vous expliquerai après parce que voilà là vous faites votre truc vous faites start vous continuez vous évitez des mouvements si vous êtes sur youtube vous faites la meilleure chose que je vous conseille pour ce tuto c'est vous prenez vous regardez le tuto vous essayez de vous rappeler ou alors vous regardez sur un autre appareil et puis vous le faites au même temps donc ensuite là on est dans le combat comme je vous ai dit ça va être super long moi de ma part moi le bot que j'ai fait il prend en moyenne deux minutes à faire un combat et là il va prendre plus long parce que je fais une vidéo etc ensuite là moi ce que je fais en fait c'est que je spam je spam vraiment pendant un moment un côté un des une des trois boules parce qu'on peut oublier que le bot il va pas je ne vais pas faire un deux trois quatre enfin il n'a pas choisir genre les plus grosses et puis du coup moi là ce que je fais c'est que je continue à appuyer pour justement si j'ai eu que des 1 comme 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 pas possible en fait je gagne du temps en gros là ce que je fais c'est que je gagne du temps là j'ai quand même gagné assez de temps ce que je fais là j'attends un petit peu hop je monte je place ma souris et je spam je sais pas pendant un moment ça va faire les trois attaques mais moi je continue à appuyer parce que justement c'est pour cause du lag s'il ya une attaque sp qui vient et qui prend plus longtemps enfin voilà il faut un petit peu réfléchir quand même mais c'est super basique moi là je suis encore en train d'appuyer bon je sais pas si vous entendez au micro mais je suis encore en train d'appuyer là j'appuie là j'appuie voilà là maintenant à partir maintenant j'arrête là c'est bon je regarde juste le combat et on continuera après donc là il fait le il fait le combat tranquille après le bot il est utile quand vous êtes sûr et certain de gérer le combat mais à 100% vraiment à 100% parce que justement vous n'allez pas déplacer les personnages vous n'allez pas mettre des objets etc là il ya le chaos j'attends un petit peu parce que justement le combat il a peut-être plus duré un poil plus long que d'habitude dû à une spé ou quelque chose donc j'attends un petit peu je vais pas attendre dix minutes c'est pas le but mais j'attends un petit peu voilà là c'est bon j'appuie je lance le truc moi ce que je fais c'est que je passe ensuite ma souris à peu près par là et je spam 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 pour justement gagner encore une fois un petit peu de temps parce que comme ça en fait j'évite d'appuyer sur des des choses de l'écran qui pourrait s'ouvrir et je continue en fait pour passer les messages de fin de combat voilà là c'est bon j'appuie voilà je continue à appuyer là c'est fini là j'ai fini le combat j'arrête d'appuyer et on va pas on va laisser donc le drop apparaître tac 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 apparaît et justement il faut ce qu'il faut penser c'est aussi au chargement donc ça dépend de votre connexion ça dépend de tout moi là je fais le bot il est super long on va passer un tuto évidemment mais il faut vous caler dans un petit coin vous prenez cinq minutes et vous faites tout votre truc après vous êtes tranquille là j'attends un petit peu voilà c'est bon je vais appuyer sur ok j'appuie justement plusieurs fois et c'est à cause de ce message là que je vous disais de chercher le quatrième adversaire le quatrième allié pardon parce que justement si c'est un ami en fait ce message va pas apparaître du coup il va peut-être appuyer sur quelque chose derrière fin le mieux c'est de prendre un pour ma part après chacun fait ce qu'il veut moi je trouve que c'est la meilleure chose à faire c'est de prendre un invité donc voilà j'ai appuyé sur ok j'appuie sur annulé il ya le petit chargement et à partir de maintenant là vous allez faire vous attendez quand même un petit peu vous allez faire contre le cul c'est pour stopper l'enregistrement contre le cul voilà j'ai fait il faut attendre un petit peu faut toucher nulle part et là il ya la fenêtre qui s'ouvre et ça c'est tout le bot qu'on vient de créer ça c'est le bot qu'on vient de créer voilà on a fait tout ça là justement c'est le contrôle cul machin vous pouvez l'enlever si vous voulez mais ça ne changera rien et et voilà tout simplement donc ça c'est le bot moi là évidemment je les fais super long parce que je suis en vidéo et puis je vais prendre du temps pour vous expliquer mais je vais vous lancer une fois juste pour que vous puissiez voir au même temps j'ai un peu je vais au pire non je vais vous mettre ça et puis il y aura une petite musique juste pour que vous puissiez voir voilà ah non une chose avant une chose avant une petite chose avant là voilà vous avez ça si votre botte est trop rapide où il est trop lent ou trop lent ça m'étonnerait mais si vous avez fait des actions trop rapide vu que c'est un botte et que vous n'êtes pas là en fait si vous perdez 15 20 secondes vous en foutez vous n'êtes pas vraiment là donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez dans les options dans les options et puis là vous allez dans playback settings et puis vous baissez moi vous pouvez voir je suis pas en normal je suis tout le temps ici ou justement combler les éventuels éventuels mouvements trop rapide pour le jeu dû au chargement parce que si d'aucun battle ils ont des chargements non-stop ils sont super long des fois donc faut un petit peu réfléchir à tout ça c'est super simple c'est vraiment super simple 5 minutes vous le faites et puis voilà j'ai appuyé sur le pêche puis je vais vous montrer ça ça va être le botte qu'on vient de faire maintenant il y a une coupure et allez c'est parti évidemment le temps c'est justement là par exemple j'étais en train de parler avant donc voilà faut vraiment quand vous allez faire le botte faut être tranquille dans votre coin vous faites votre machin vous limite vous prenez un chronomètre si vous voulez puis vous faites ok toutes les x secondes j'appuie puis voilà mais voilà là j'ai en train de parler c'était super long mais mon autre il prend environ deux minutes donc voilà ensuite au pire joueur je vais pas mettre de musique que j'ai encore des trucs à dire donc imaginons là quand vous faites ça vous pouvez pas utiliser votre ordinateur parce que c'est en fait ça va niquer le truc la souris etc là le macro justement elle prend votre souris et votre clavier etc ensuite si vous voulez arrêter le botte à n'importe quel moment il n'y a pas de souci vous faites contrôler cul même pendant qu'il est en train de jouer comme en ce moment là c'est super long j'étais en train de parler il faut pas oublier si vous voulez le mettre en pause c'est contrôler p et puis en fait vous fermez tout simplement si vous faites contrôler plus après vous fermez l'application comme toute autre application et voilà donc là je suis pas en train d'appuyer enfin je sais pas trop comment vous le montrer mais voilà je claque je attendais là il va il va appuyer dessus allez là je suis en train de j'ai pas voilà tu vois regarde hop 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 je fais des deux mains tranquille tranquille regarde là j'étais encore en train de parler mais c'est le botte qui joue tout simplement c'est la macro c'est très très simple et et voilà donc là c'est évidemment j'étais en train de parler c'est super long et tout mais voilà c'est justement le moment où je spammais les touches pour que déjà de 1 ça aille plus vite et puis là il n'y a pas de chargement et puis en fait le pourquoi je spammes aussi c'est par exemple si vous tombez sur un truc de zeny ou si vous tombez sur une médaille enfin ouais une médaille d'éveil ou comme ça il ya le temps qu'elle apparaît c'est tout du coup moi en fait je continue d'appuyer après le truc c'est ce genre de pot marche très très bien pour ce genre d'event quand c'est des events un peu plus compliqué je vous déconseille fortement parce que le botte pourra pas se dire en fait ah j'ai peu de vie il faut peut-être que je me soigne ou mettre les personnages dans le bain d'ordre etc ça ça il pourra pas le faire mais voilà là il est en train de faire c'est super lent c'est super long c'est normal je viens de le faire et puis il était il était voilà tout simplement en train de parler et voilà donc là il continue là de toute façon c'est bientôt fini on est à plus de la moitié là vous ne voyez pas à l'écran mais quand vous lancez le botte en haut à gauche vous avez justement pause stop et une petite barre verte en fait qui monte au fil et à mesure au fur et à mesure pas au fil fur et à mesure que votre botte avance dans la dans son travail tout simplement donc donc voilà simplement un petit botte tranquille abusez pas fin tu vois moi je vous dis je vous déconseille fortement de faire des trucs abusés avec parce que c'est un bot donc c'est forcément pas forcément super bien et voilà là j'attends là il après les temps que je vous ai dit je vous les conseille quand même mais pas aussi longtemps forcément et là en plus j'ai mis la macro encore ralenti donc c'est encore plus lent mais voilà ça marche comme ça donc tous les liens sont dans la description là le combat il va se finir tous les liens sont dans la description j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis si du coup je vous invite on est souvent en stream je suis souvent en stream de temps en temps il y a kaigo aussi qui est avec moi donc je vous invite à venir à venir nous rejoindre sur tweet le lien est dans la description et voilà donc là je j'attends juste qu'il passe là j'étais en train de spam en haut donc regardez ce qui se passe quand je bouge la souris là il est en train d'aller à l'eau regardez quand je bouge la souris vous voyez qu'elle se téléporte c'est parce qu'en fait elle prend la macro prend la souris vraiment donc voilà j'étais en train de spam un petit truc et puis et puis voilà tout simplement ensuite ce que je vais vous montrer bon là le bot il est fini j'ai quand même pas attendre encore ce que vous allez faire c'est que quand vous êtes ici vous voulez faire 15 fois 20 fois 30 fois vous appuyez sur la petite flèche vous faites play x time et vous sélectionnez nombre de fois que vous voulez faire après évidemment je n'ai pas mis en pause voilà après bien sûr c'est vous pouvez faire un botte qui joue à 100% tout seul à 100% vous pouvez vraiment faire ça sera plus long bien sûr parce qu'en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez moi par exemple j'ai 121 d'actes et je vais faire je vais gaspiller mais 121 d'actes je me donne une ds et là je stoppe le botte comme ça le botte il va commencer toujours avec 121 il fait les 121 il prend une petite ds hop c'est reparti puis en fait c'est la boucle elle fait comme ça vraiment pensé en fait comment la boucle est faite quand vous allez finir votre botte par exemple si vous êtes là faites rien d'autre comme au moment où tu es là tu lâches tout touche plus rien tu attends un petit peu et puis tu fais contre le cul pour stopper l'enregistrement donc voilà vidéo comme de 20 minutes ça fait longtemps donc donc voilà tous les liens sont dans la description amusez vous bien et voilà à bientôt